C'est le deuxième prêt obtenu par la mairie de la ville auprès de son partenaire bancaire après celui du 4 juin 2021. Le montant de 7 milliards de francs CFA prêté pour un taux d'intérêt de 6,25% vise au financement de l'acquisition d'engins et d'équipements de travaux publics destinés à la régie autonome des routes et construction et du renouvellement partiel des véhicules de service. L'état des routes est devenu déplorable, dû en partie, en grande partie, au fait que notre régie des routes n'a plus de matériel. Et donc les petites crevasses dont il a parlé, c'est inévitable parce que si on n'a pas les moyens d'intervenir rapidement, ces petites crevasses vont s'agrandir. La cérémonie de signature de cette deuxième convention de prêt a donné lieu ce jour au maire de la ville de rassurer les populations sur le démarrage des travaux en vue de réhabiliter le réseau routier de la ville de plus en plus dégradé. Si on tient compte des délais dans la livraison des équipements et la mise en place d'un certain nombre de choses, je pense qu'il faut attendre la fin de la semaine de pluie, vers octobre, probablement pour voir les premiers engins commencer. La rencontre du jour a également porté sur la présentation de la région autonome des routes et construction de la ville de Douala en abrégé de RC. Celle-ci entretient actuellement à peine 100 kilomètres de routes en terre. Du fait de l'obsolescence de son parc d'engins lourds nécessaires pour ces opérations, les 7 milliards de francs CFA disponibles tombent à point nommé pour l'acquisition des équipements, soit 60 engins de qualité pour réhabiliter les routes. La maturité de remboursement de ce prêt est de 54 mois, dont 6 mois de différé partiel sur le principal.